... Je suis pour une république exemplaire. C'est vrai que vous avez un portrait de Super Picsou dans votre bureau ? Oui, je le confesse, mais l'histoire est la suivante qui est amusante. Le jour de mon anniversaire, ceux qui font partie de mes amis les plus chers et les plus anciens m'ont offert deux couvertures de Picsou Magazine encadrées. J'ai trouvé ça tellement drôle que je les ai mises dans le petit coin du ministère du Budget où chaque titulaire de ce poste a l'habitude de mettre des objets personnels. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je crois que ça doit servir aussi de leçon à tout le monde, l'exemplarité. Les Français dans cette situation de crise dans laquelle ils sont d'inégalité, pour les attendre de ceux qui ont des responsabilités, les hommes politiques par exemple, ou de ceux qui ont des fortunes et qui sont des chefs d'entreprise, de l'exemplarité. Un arsenal anti-fraude fiscale. Voilà ce que veut mettre en place le ministre français du Budget, Jérôme Cahuzac. Le but de cette mesure, récupérer un milliard d'euros supplémentaires, et ce, dès l'année prochaine. Il y a également, c'était une demande de la France, et la Suisse a bien voulu y accéder, les échanges d'informations fiscales pour lutter contre la fraude. Nous partageons le souci d'assurer une plus grande équité fiscale, et de lutter efficacement contre l'évasion fiscale. En ce moment, j'ai toujours un compte m'envoyer à l'IBS, c'est une dernière, c'est une dernière, c'est une dernière, c'est une dernière. Je ne voulais pas le plus que je suis le deuxième maire, au mois de mars. Je suis touché d'avoir un compte, c'est une dernière, c'est une dernière. L'IBS, c'est un appartement, on n'a plus plus que l'on. C'est d'ici que tout est parti. Pendant 6 ans, aux Etats-Unis, certains clients américains d'UBS se sont vus proposer des solutions pour frauder le fisc. La banque suisse a déjà livré 250 noms, hier elle a appelé des coupables devant le Sénat. Nous regrettons d'avoir emprunt les lois américaines. Les Américains demandent encore les dossiers de 48 000 clients. Si l'UBS accepte, ce sera la fin du secret bancaire suisse. C'est le scandale de la semaine. Un compte en Suisse pour l'actuel ministre du budget clôturé en 2010 et transféré à Singapour. Ce spécialiste des circuits financiers nous montre la une d'un journal chinois. Ce que la Suisse perd, Singapour le gagnera. Alors, beaucoup de banquiers jeunes voix sont installés à Singapour et il est très facile, m'a condi, et j'ai été moi-même à Singapour, de redomiciller tout simplement un compte là-bas et qu'ils puissent jouir du secret bancaire singapourien tandis qu'il est géré à Genève. Il ne peut pas y avoir, nous en avons d'ailleurs parlé avec la présidente, il ne peut pas y avoir d'amnistie. Pas d'amnistie fiscale. Alors, voilà. Donc j'ai un conseil à vous donner plus tard, si vous faites un montage offshore pour masquer des turpitudes, n'oubliez surtout pas d'ouvrir un compte à Singapour. Ne donnez jamais l'autorisation d'accès à ce compte à des juges un peu trop curieux à l'étranger. Je fais la différence entre le délateur qui dénonce à tort pour nuire et celui qui fait œuvre civique en veillant à empêcher que des délits ou des crimes ne se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada